Bonsoir tout le monde, Sylvain Deschênes du club de Tai Chi, bienvenue au cours de la deuxième partie du Tai Chi Yang. On va voir aujourd'hui faire la première partie et enseigner la deuxième partie des mouvements, amener le tigre dans la montagne jusqu'à, il semble bien beau, le pointe sur le coude. Et à nouveau, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-vous sur le site dans les commentaires, ça nous fait plaisir. Si vous avez des difficultés, vous êtes toujours venu de les envoyer à info.tachicland.com. Sur ça, on va ouvrir maintenant, saluer. On va commencer tout de suite avec le Tai Chi. Ceux qui se joignent à nous, on fait l'échauffement dans la partie du Qi Gong, juste avant. Donc, Tai Chi, on reprend les pieds largeurs des épaules, on relaxe les joues, on relaxe les hanches, on garde la tête suspendue, le manteau parallèle au sol, on relaxe, on se prépare et commencez. ... 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 Pousse, on relaxe l'âge, on m'existe. On relaxe la spirit, relaxe la main, balance, équilibre. On move. On est équilibre. Step, brasse, poche. On va passer une sèche pipa. Brassez le genou à gauche. Le vent brasse, on pousse. Step up, carry and punch. Et on relaxe, on frappe. On relaxe l'esprit, on relaxe les corps. On s'assoit, tous les mains. L'énergie va vers l'avant. On revient, on sent cross-hands croiser les mains. On ramène les mains droits, pieds droits. On dépose. L'énergie touche le sol. Et remonte dans les mains. Ça, c'est la première partie. Donc, on va reprendre d'ici. Et aller dans la deuxième partie. Je vais le faire dans différentes directions. Ça fait que ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la transition entre ici. Donc, on regarde bien. La première partie, c'est comme je bloque ici. Je lève la main. Je descends l'autre main. Je lève la jambe. Et ici, je tourne mon bassin. Je dépose mon pied. Je brosse. Je pousse. La position finale est la même que quand on fait brush me comme ça ou comme ça. Également la même que push. Je n'ai pas de rien changé. C'est la position du cavalier. Sauf que dans un cas, j'ai la main droite qui bloque, la main gauche qui pousse. Ou les deux mains. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça ici comme ça. Donc, d'ici, j'ai pivoté, j'ai ouvert la main, je descends tout l'autre, j'ai le pied. Ici, je place mon bassin, vous voyez. Et je dépose, je brosse, je finis là. La seule différence, c'est que je suis à 45 degrés. C'est le premier mouvement de la forme où on n'est pas dans des directions cardinales. Quand on commence le tai chi, on fait face au sud. Donc, ça c'est le nord, ça c'est le nord, ça c'est l'est et l'ouest. Ça fait que c'est le premier mouvement où j'arrive et que là, je m'en vais dans une direction qui est en diagonale. Ça fait qu'on va faire ça ensemble tout de suite. Ça fait qu'on parle du cross-hand. Le cross-hand, c'est important de relâcher ici. L'énergie du cross-hand, ça pousse dans les mains, c'est le dos qui pousse. C'est en venti, mais il pousse ici. Et là, je pivote le pied. Gauche, il est à 45 degrés. Et je lève ma main, je lève mon pied. Je suis bien assis, je suis en ligne avec ma colonne. Dépose. Relaxe les épaules. On ouvre ici. Je dévore là. Brush. Push. Ok. On va faire ça. Voilà. On descend, on pivote. On lève la main, on descend l'autre main, on lève la jambe, on pivote. Step. Brush. Push. Ok. La partie, ça a l'air simple, puis en même temps, c'est simple, c'est que les gens, des fois, on oublie de... Les gens sont ici, puis ils veulent aller là. Mais ils ne prennent pas le temps de tourner. La clé ici, c'est que plus je pivote ici, quand je monte, si je fais juste tourner mon bassin, c'est facile. Donc, si vous voyez ici, si je n'ai pas tourné, là, je lève, là, j'ai du trouble à y aller, je ne vais pas, je vais manquer d'espace. Par contre, si je monte plus, automatiquement, quand je me replace mon bassin, il est déjà dans la même direction. C'est le même phénomène pour les transitions brush. On retrouve ça souvent. On va aller faire finir le mouvement avant de le faire. On dit tout le temps, il faut être dans le mouvement, on s'entend trop. On est là pour valider avec vous. Donc, on va prendre le cross-held et on va ajouter une autre partie qui est ce qui s'appelle ça, carry le tiger to the mountain, amener le tiger à la montagne. Donc, je descends ma main gauche, puis monte mon pied, le tiger gauche, je descends la droite pour le bassin et je pousse. Brush me. Ce que je fais, c'est, je vais aller comme, pour aller attraper quelque chose. Ma main gauche est en haut, la droite est en bas. Je relaxe les deux mains. Mon bassin bouge un peu, mais je ne fais pas un mouvement avant rien complet. Je fais juste un petit peu laisser aller la tension. Je descends ici et j'attrape. Encore. Relax. Circle and drop. Si je le fais en cette direction-là, celle-là descend, elle l'en monte. Grab. Fait qu'après, je suis prêt à faire un autre mouvement qui est, c'est comme c'est dire la queue de l'oiseau, mais qui est un peu différent. Ça, c'est une énergie qui tire plus rapidement vers le bord. Fait qu'on reprend ici. Open. Grab. Roll back. Press. On ouvre. Et on pousse. Ça peut être un peu difficile par rapport aux angles, mais retenez plus les commentaires que les angles. Après, on va le refaire dans le bon angle. Puis, si vous retenez le détail, ça va être facile. OK? Techniquement, dans la forme, je suis ici. Fait que je vais le faire de cet angle-ci, comme où on a commencé la forme. Je descends. Je vais le faire de l'autre. Je pense qu'on est bon. OK. On y va. Je pivote le pied. Je lève la main. Mon corps est droit. Step. Brosse. Pousse. Prochain mouvement, je vais. On vient de pratiquer. Et je vais rajouter la transition vers le point sous le coude. OK. Je suis ici. Je m'assois. Ensuite, je tire. Puis, comme les bras de quelqu'un, mon poids est à gauche. Je reviens mon poids vers la droite. Et je l'envoie de bien mes deux mains à chaque côté. Je vais leur démontrer dans d'autres angles. Je vais le faire de l'autre. 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 On ouvre. Là, j'étais en diagonale. À partir d'ici, je m'en viens. Mon poids vient sur l'autre jambe. Je suis plus comme face arrière. Et je reviens. Et mes mains vont exactement vers le... Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. OK. Bonjour. Maintenant, les Chinois, eux, ils suivent le sud à l'époque. Ils m'ont suivi le nord. Ça fait que c'est pas toujours inversé. Je le refais encore. De la même façon, si je suis ici, je reviens tout à l'heure. Je peux le faire, je vais le faire dans cet angle ici. Ça peut aider certaines personnes. Je dépose la main gauche. J'ai bloqué. La droite est là. Je lève la gauche. Je descends la droite. Bassin. Brosse. Pousse. On y va. Tirez. Pressez. Pousse. Je reviens. Ici, j'ai repiraté mon pied. Je ramène mon poids là et je m'en vais. Avec l'action. Avec le prochain mouvement, celui-là, il va demander un petit peu plus d'attention. On va repartir du push ici. J'étais ici, j'ai fait ça. Avec le goudre. On revient. Pire. Pincez. Poussez. Et on va enclencher avec la suite jusqu'au point sur le coude. Je m'en vais. Je donne mon poids à gauche. Puis, va être mon pied droit. Blush. Là, il y a deux choses ici qui se passent. Donc, c'est que je mets mon poids sur la jambe droite. Je lève la gauche. Donc, je travaille avec le bassin ici. Et je bloquais à gauche en avançant mon pied. Mon bassin qui va. Ma main droite descend. Et je m'en reviens. Je fais un cercle. Ma main droite est passée en avant. Et là, je viens pied comme parallèle. Plus ou moins. Et j'ouvre mes deux mains. Et ça donne. J'étais ici. Donc, j'ai fait... Non. J'ai été ici comme ça. J'ai bloqué. Je bloque. Et je m'en reviens. Comme ça. C'est la position finale. Encore un peu la position de l'archivre. Au lieu d'être droit comme ça, je suis un petit peu plus en avant. Un peu comme le premier mouvement de la forme de Tai Chi. On est ici. On se place. Puis, on est sur la même longueur. On est un peu vers l'avant. Mais le corps est en parallèle là. Donc, ce que j'ai fait ici. J'ai fait cette transition-là. Bloque. Et on monte ici. OK. On reprend ça. Du crosshands. Dans la bonne direction. On relaxe. On descend. On remonte. Brush. On revient. Hop. Tirez. Presser. Pousse. On se pose à la jambe gauche. Pivote le pied droit. Mon énergie s'en va vers la mur ici. Et à partir d'ici, je descends la main droite, lève la jambe gauche. Block. Relaxe la main droite. Voyez ici, elle repasse en avant. Je dépose le pied. Je transfère mon poids 50-50 et je bloque. Encore une fois. On part du push. On s'assoit. On pivote. On revient au centre. On descend ma main droite, la gauche, lève la jambe gauche. Fait que tout se passe ici. Là, je roule. Je descends doucement sur mon pied. Là, je ne veux pas m'en aller mon corps. Je vais m'en aller mon corps au centre. Et je roule. Je dis toujours, il y a des points où on doit savoir où est notre changement d'équilibre. Que ce soit brush knee ou ce mouvement-là. Fait que quand j'étais ici, si j'ai tendance à vouloir m'en aller par là, je vais tomber. OK? Fait que je veux m'en venir m'asseoir sur mon pied, m'installer. Et quand je suis bien installé, là, je ramène la jambe et je passe à l'autre mouvement. La même chose que quand je suis brush knee, je suis ici. Je ne veux pas envoyer ma hanche en amant là tout de suite. Je sais que c'est là que je vais aller. Mais l'étape avant, il faut que je vienne prendre mon équilibre ici. Et là, après, je vais. Ça, c'est le même phénomène. OK? Donc, on va prendre du crosshands. Et après ça, on pourra faire la deuxième partie. Mais on va le refaire encore quelques fois. Relaxé. On descend doucement. Chez l'indinjing. On descend, on ouvre. Stretch. Sit. Depose. Brasse. Pousse. On y va. On attrape. On s'assoit. Circle hands. Pressé. Et on pousse. Et c'est important. Je m'assois. Je pivote le pied. Comme si je serais quelqu'un vers la gauche. Je ramène ici. Et là, je bloque ici. La main droite, elle vis-à-vis la terre, le côté du corps. La gauche, elle, on me souvient, mes mains changent. On ne peut pas traverser une main d'un côté ou de l'autre du centre. Avec ma main gauche, elle vis-à-vis le côté gauche. La droite est à droite. Je dépose. Je descends ma main droite. Je lève la jambe gauche. Je garde mon équilibre. Je dépose le pied gauche. Je mets ma hanche, elle tourne vers la gauche. Ma main droite passe en avant. Là, vous voyez, je suis en équilibre ici. Je continue. J'ouvre. Et je regarde en avant. Step. Step. Je m'assois. Et je pousse. Je descends de bien. Donc, j'étais ici. Je m'assois. Circle Lens. Un step vers la droite. Un step vers la gauche. J'attrape le coude de l'opposant ou l'avant-bras. Le lève. Mon pied est au sol sur le talon. Les orteils dans les airs. Et je trappe avec le côté droit. On va prendre ici. Je m'assois. Circle Lens. Mon poids est à droite. Et le talon au sol. Et entre le pouce et l'index, on appelle ça Mouth of the Tiger, c'est vis-à-vis notre bouche. Ça peut être à l'intérieur. Et le coude, le poing trappe sur le coude. On garde l'espace d'un poing entre les deux. On n'est pas collé. On est juste un peu plus bas. Quand on refait encore du push, on bloque. On descend la main droite. On lève la main gauche. On pivote. Lock, open, relax, circle Lens. Et le talon frappe. Et je suis en équilibre. Mon poing est plus en arrière. Pensez, on est facilement à 70% en arrière. Facilement, plus 80. Ça, c'est cassé ici. C'est relâché. Je ne suis pas droit. Je suis relâché. Très important de garder ça le plus relâché. Ça fait qu'on va repartir d'ici. On va faire la deuxième partie pour tout le monde. Je n'ai pas réfléchi aujourd'hui. Je vais me mettre plus sur le monde. Vous restez ici. Si j'ai bougé, je bouge. Désolé, je n'ai pas élevé mon espace pour faire ensemble la deuxième partie. On y va. On descend, on relaxe. On lève la main. Le pose, garde l'alignement du corps. Step, brush, push. On y va. Circle. On va faire tirer. Presser. On ouvre. On relaxe. Et on pousse. Encore ici. Connect. On relaxe. On s'en revient dans notre position. Lock. Relaxe. Quand j'ai relaxe, on relaxe l'esprit principalement pour commencer là. Descend. On stabilise. Ouvre. Et le poing sous le coude. Ça, c'est ce qu'on va pratiquer encore. On ne va pas pratiquer encore, mais vous allez le pratiquer cette semaine. Repose the monkey. Donc, c'est le singe. Que ce soit. Et on pousse. On relaxe. Open. Other. Push. Relaxe. Other. Push. On ne va pas les sens. Blac à droit. On va m'aider. Et. Parle. On s'en soin. On enclenche avec la grue blanche, on déploie ses ailes, on continue, on change un petit peu, on bloque à gauche, on bloque à droite avec la main gauche, on lève la main, on lève le pied, on dépose, on rosse, on pousse, on relaxe l'esprit, relaxe le corps, demi-pas, on met les orteils, on regarde en avant, plus en avant nous, pas trop loin, la main droite descend, on tape la gauche, on ramène gather, open, l'éventail c'est deux fois, on y va, on va faire turn around to office, tourner et trapper avec le point, punch, push, block, tap, roll, on roule, 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 on va bien à l'arrière, séparer, taper, bloc à droite, bloc à gauche, et séparer, presser, et pousser. Le foie simple. Déplacer les nuages avec les mains. On va faire trois fois, comme dans la forme. On va faire trois fois. On continue la première fois. Le foie simple. On est par le doigt, on se rince, carassé au lacrinaire du cheval, on change les mains. On tape le horse. On bloque, on amène, séparation à droite. on ramène on ramène ici la main on prend la séparation à gauche on dépose le pied on ramène kick avec le talon gauche brossez le genou on rouvre on relaxe encore on brossez le genou à droite on ouvre frappé on le bas on pivote le pied qui bloque ici bien à l'autre comme au début de la deuxième partie on bloque à gauche frappé et on revient avec ça on frappe on ouvre back et on pousse frappé on pousse en orange bloque frappé le tigre à gauche et à droite on pique on pousse le pied on frappe le tigre à gauche on pivote on relâche doucement les bras et on frappe le tigre à droite donc à gauche on ajuste les pieds on reprend on reprend notre temps d'équilibre notre centre frappé avec le talon droit frappé l'opposant avec les deux points on ouvre on reprend l'équilibre on clique avec le talon gauche on suivante on projeter le pavé un peu plus loin on lève et on clique on bloque ici on déflète on commence la main sous le coude et on pousse l'énergie vers la main on revient à cross-hand on ouvre l'énergie on ramène la main ramène le pied et on pousse c'est la fin de la deuxième partie donc un rappel sur ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'enseignement ce qui est important dans la transition c'est de prendre le temps de revenir rester dans notre centre de tourner le bassin et après de faire le mouvement mais souvenez-vous ce mouvement-là c'est la même chose que brush knee ou clé d'une main dans la position du cavalier et c'est toujours dans les transitions c'est de revenir d'être en équilibre revenir dans mon centre je suis en équilibre là je peux aller faire un autre mouvement si je ne suis pas revenu en équilibre je ne suis pas dans mon centre ben c'est dur parce que là je commence à me battre contre moi puis c'est très dur de gagner contre soi-même parce qu'il faut se corriger tant qu'on ne l'a pas senti fait qu'on va venir à le sentir puis quand on a des difficultés on ne se stresse pas avec ça on va vous souhaiter de voir sur ça on va vous souhaiter un bon week-end de la Pâque pour ceux qui le célèbrent pour les autres pour profiter du congé on va mettre les informations dans la description et vos commentaires sont toujours bienvenus tel que mentionné on va remercier de votre participation votre support dans des temps plus difficiles pour tout le monde puis on espère que c'est bénéfique pour vous tous salut vous aimez émerguez vous de votre émerguez en vous d'entend vous journée d'entend vous 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 de